Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi 3 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes taquet, que vous vous portez bien et que tout va au mieux. On y va ici avec le tarot d'orceille, on va regarder en quelques cartes quel on est son message du jour pour vous. On nous parle ici de rencontres, d'opportunités par rapport peut-être à des relations, une stabilité ici par rapport peut-être à une amitié, peut-être une relation amoureuse ici qui est en train de démarrer. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous décidez tout simplement de mettre au clair certains points avec un membre de la famille ou alors il se pourrait aussi qu'un membre de votre entourage arrive un petit peu à trouver son équilibre, soit dans sa phase de cheminement. Ici on nous parle d'opportunités professionnelles qui sont en train de démarrer pour sortir d'entre vous, vous cherchez un appui, vous cherchez à trouver une stabilité, vous cherchez à trouver un apaisement, et bien sachez que vous êtes dans cette évolution là. Vu qu'on est ici, 5, 6, 7, 8, 9 avec le 9, le 9 de bâton, ça représente une réalisation professionnelle, vous êtes en train d'aboutir quelque chose avant que vous puissiez après entreprendre cette abondance dans laquelle vous êtes en attente. Sachez que vous arrivez au terme de quelque chose, que ce quelque chose va ici aboutir positivement et vous allez après devoir entreprendre un démarrage, un nouveau cycle, nouvelle opportunité, d'accord? On est à nouveau avec le 9 de denier. Par rapport au 9 de bâton et au 9 de denier, on est vraiment dans une réalisation, dans une construction sur un plan matériel ou alors financier. On est à un aboutissement, d'accord? Qui veut dire après l'aboutissement, c'est la réalisation, c'est l'open bar. Dans l'attente, dans l'actuel, vous êtes en train de mettre en place une échéance, laquelle va après vous apporter une abondance, d'accord? C'est ça qui est joli et j'aimerais que vous gardiez vraiment ça en tête. Vous êtes dans les derniers préparatifs. On est ici avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous amène ici peut-être à des petits tracas, une inconstance passagère. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous sentez que quelque chose ici vous échappe durant cette journée. Peut-être que, et c'est ça qu'il va falloir faire attention, vous êtes, oui, que vous, on vous parle ici que vous êtes en train d'arriver à un aboutissement sur un plan professionnel ou financier, auquel ça fait, ça vient répondre un petit peu à des demandes vu que ça va vous amener à un apaisement sur le plan ici de votre émotionnel, d'accord? Donc, tranquille, tout va bien. Mais par contre, vous êtes un petit peu enquiquiné durant cette journée parce que peut-être que vous allez oublier un point important pour faire, pour arriver à ce terminus, d'accord? Alors, faites attention à ça, ne, essayez de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, d'accord? Important, faites les choses petit à petit, d'accord? Accordez-vous le temps avant de passer à autre chose. D'où ici avec le 8, hein, vous savez très bien, et comme je vous le dis souvent, le 8 tout dépend sur quel fil on est, est-ce qu'on est au-dessus ou est-ce qu'on est en dessous, d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie d'un parcours de vie, on doit passer, on doit acquérir quelque chose, mais on est sur un côté solaire, abondance, et je ne vois pas pourquoi on viendrait un petit peu, ben, noircir un petit peu cette belle journée vu qu'on est ici dans de la réalisation, dans de la réussite, avec un manquement parce qu'on a voulu aller plus vite que la musique. On fait attention aux petites choses de la journée par rapport à ce que vous êtes en train ici d'entreprendre, d'accord? Ça c'est important que vous le compreniez. Et on a ici la réussite comme je vous ai dit avant. Donc pas d'inquiétude, prenez conscience d'une chose, c'est que ce petit manquement qui va un petit peu être pointé du doigt aujourd'hui, c'est justement pour que ça ne soit pas quelque chose de négatif plus tard, au contraire. C'est comme si on viendrait te dire, ah, je crois que tu as oublié quelque chose, ah, je crois que tu as fait ça, tu devrais peut-être le faire autrement. Ce n'est pas de la négation, ça ne vient pas te dire que tu as fauté ou autre chose, non. Ça vient simplement te dire qu'est-ce que tu dois travailler pour arriver vraiment à ce renouveau, d'accord? Là, on est vraiment dans un aboutissement et il n'y a plus qu'à franchir un cap, franchir un pas, d'accord? J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. On continue ici avec le Béline. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies du jour. On vous parle ici de voyage, d'indépendance pour certains d'entre vous par rapport à cette journée, par rapport peut-être aussi à une indépendance sur un plan professionnel. Vous démarrez enfin peut-être quelque chose à votre propre compte. Pour d'autres, eh bien, vu qu'on a ici de l'indépendance, on nous parle ici de travail, peut-être que vous démarrez un nouveau domaine professionnel. Donc, ça c'est cool, ça en parle assez. Pour d'autres, vu qu'on est ici avec l'eau, c'est les déplacements par rapport ici à des signatures, à des réunions que vous avez aujourd'hui. Il se pourrait aussi que pour certains, vous soyez en mode vacances. Ben, c'est très bien, profitez-en. Souvent, quand on est en mode repos, c'est quand on a plein d'idées qui nous viennent comme ça en tête. Notez-les, hein, dites pas, faites pas comme Bibi Suzanne. Oh, je vais m'en rappeler, mon neigre, tu vas t'en rappeler. C'est juste ça, je dis ça, je dis rien. Alors, on vous parle ici de procès. Peut-être que pour certains, vous démarrez une procédure par rapport à un ancien poste auquel vous avez été, hein, que votre ancien patron ou autre chose. Pour d'autres, eh bien, il se pourrait aussi, n'oublions pas qu'on est dans du général, hein. Donc, vu qu'on est en mode procès, séparation, divorce, mais aussi une procédure à l'encontre de quelqu'un qui a peut-être décidé de prendre le large et vous a laissé un petit peu dans la merde, oui. C'est aussi possible. On nous parle ici d'union pour cette journée, donc rencontre, opportunité, aboutissement au sein de la famille ou au sein du couple, on est tranquille. Il y a aussi ici une bonne nouvelle qui va vous être apportée, vous êtes, vous êtes, je ne sais plus, apportée au sein de votre famille ou au sein de votre couple. Tout simplement, une bonne nouvelle, vous, bien, et cela va vous mettre en joie. Le reste, on s'en fout, ça veut dire que c'est cool. C'est top. On a ici des discussions, des réunions, comme je vous ai dit avant, peut-être ici qu'il y a des accords à trouver. Donc, pas d'inquiétude. On est, pour certains d'entre vous, de prendre le large par rapport à des nouvelles opportunités, direction nouvelle, auxquelles, eh bien, vous allez entreprendre un nouveau démarrage, réussite, tout va bien. Pour cela, vous allez peut-être devoir, eh bien, vous détacher de certaines personnes ou alors demander ce qui vous revient de droit pour pouvoir ici aboutir à ce renouveau. Sur un plan ici sentimental, tout va bien. Des rencontres pour ceux et celles qui sont en demande et qui font le nécessaire pour, donc, les choses vous viennent. On est ici par rapport aussi à une concrétisation au sein du couple, peut-être mariage ou alors une grossesse qui va ici vous être, peut-être, apportée. Et on a ici des pourparlers. Les pourparlers, c'est des réunions pour trouver ici des accords, peut-être ici pour trouver des bonnes idées auxquelles vous êtes peut-être en demande. Peut-être qu'il y a aussi un petit peu un démarchage, donc vous allez peut-être voir ici, aller toquer, aller demander et discuter pour avoir ici le nécessaire face à vos ambitions, à vos idées. Donc, on est peut-être ici face à des banquiers ou quelqu'un de la justice qui, lui ou elle, pourra ici vous octroyer peut-être une demande que vous avez faite. Et vu qu'on est ici avec l'ASDP, donc idées, opportunités, ces ambitions que vous avez, vous allez les concrétiser. Donc, tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude, d'accord? Il y a aussi autre chose qui vient avec l'ASDP et vu qu'on est ici avec les pourparlers, pour ceux et celles qui sont assez introvertis ou alors timides, et bien, durant cette journée et face aux réunions ou justement à ces discussions que vous allez, auxquelles vous allez devoir faire face, et bien, malgré que tu sois quelqu'un de timide, et bien, tu vas manager ça, mais d'une main de fer, tranquille, peinard, comme si ça faisait, comme si c'était inné chez toi. Pourquoi? Et bien, parce que tu es convaincu, et tu sais que ça va fonctionner, que ça va marcher, que tu es dans le juste. Donc, c'est pour ça que tu as cette conviction-là, et c'est pour ça que tu ne vas pas bégayer, que tu ne vas pas chercher tes mots, que tu vas garder, et bien, ce calme olympique de discussion, malgré qu'on essaye de te contredire et de te faire douter, et c'est ça qui prouve que tu es valable, et que tu en es capable. D'accord? On continue avec la triade. Après, ici, il se pourrait aussi que vous appreniez que quelqu'un de votre entourage arrive, enfin, à trouver son chemin de vie, son équilibre, et cela vous amène à être apaisé. D'accord? Alors, exemple, un parent, c'est pour ça que je dis ça, par là, c'est un parent qui se faisait du souci par rapport à un enfant, qui n'avait encore pas peut-être trouvé son job ou autre chose, ben là, les choses, elles viennent, et vous pouvez enfin souffler, vous pouvez enfin être tranquille. Comprenez ce que je veux dire? Alors, je vous donne un exemple, et essayez de le mettre un petit peu sur ce que ça résonne en vous, que ça réveille en vous, d'accord? Allez, on y va ici avec la triade par rapport à son message. Des besoins d'espace. Allez. À nouveau, ben, décidément, on est dans des déplacements aujourd'hui, des déplacements qui vont aboutir à une réussite, à des collaborations, à des opportunités, à des accords, tout va bien. Qui dit voyage, dit aussi des déplacements. Voyage en termes de voyage, à lâcher-pris, ça fait du bien. Vu qu'on est ici avec le bateau, ça représente aussi sa personnalité, hein, ton corps, en fait, d'accord? Et lui, il a besoin peut-être un peu de liberté, de lâcher-prise, il a peut-être besoin d'un peu de farniente, donc ça, je pense que tu peux comprendre, d'accord? Peut-être que ton corps, il te dit, j'aurais besoin d'un peu de repos. Pour d'autres, eh bien, on est vraiment dans du, dans l'évolution par rapport ici à ton entreprise, à ce que tu as envie de réaliser professionnellement, matériellement, d'accord? On est ici sur un cheminement, une évolution, donc tout va bien, hein, on est le 3, libération, on sort d'une ambiguïté, hein, d'accord? On est dans une réussite, dans de la joie, dans de la bonne humeur, dans une belle opportunité, d'accord? Focus par rapport à vos objectifs, ne vous laissez pas distraire, ça, c'est un petit message et je pense que cela va résonner en vous. Je pense que tu es du genre à te laisser un petit peu distraire parce que tu aurais envie de tout faire en même temps. Non, non. Là, on te dit, tu as décidé un but, ben, tant que tu n'as pas réussi à l'obtenir, tant que tu n'y es pas arrivé, eh bien, tu ne te laisses pas distraire par autre chose. Ça, c'est un petit peu les petits soucis qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est qu'après un moment, on a un peu ras la pâquerette et on n'aurait envie de passer à autre chose, juste pour libérer un petit peu la tête ou l'esprit ou le moral. Mais là, non, on vous dit, reste focus, tu peux t'éloigner un chouïa, mais ce n'est pas partir sur toute autre chose. Non, on reste focus, mais par contre, tu as le droit ici de prendre un peu de repos, un peu de large, de libérer l'esprit, tout en restant dans la même démarche, d'accord? Ici, on vous demande de faire appel à votre intuition, laissez-vous guider, d'accord? Il se pourrait ici que quelqu'un de votre entourage aussi, eh bien, vous fasse garder un petit peu les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui est assez bienveillant envers vous-même, qui essaye vraiment de vous apporter l'énergie nécessaire pour que vous soyez bien, pour que vous alliez bien, d'accord? Alors, peut-être que cette personne, eh bien, à des moments, elle vient, elle revient dans votre vie, justement pour dire, écoute, non, là, tu es en train de dévier, tu es en train de faire la... Hein? Donc, non, tu m'avais dit que tu voulais aller là, dans cette direction, pourquoi tu changes là? Et puis, tu vas expliquer tes peurs, tes incompréhensions, ton manquement de quelque chose, et cette personne, elle va te dire non. Alors, on va essayer d'aller comme ça, je t'accompagne, mais le but, il est là et on va y arriver. Toujours en te laissant faire des choses par toi-même, mais cette personne, elle est là pour te booster, pour t'encourager. Un petit peu comme un sportif qui a besoin un petit peu de... des supporters pour lui donner cette... cette vitalité pour aller jusqu'au bout. Et on en a tous besoin, donc ça peut être une maman, ça peut être la femme, ça peut être une soeur, ça peut être une amie qui vous est chère. Quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui a une grande détermination. Et c'est une personne, par contre, qui a eu un monstre souci par rapport à ses énergies. Donc, c'est une battante, quand on dit... comme on dit, pardon. On vous parle ici de nouvelles qui vous parviennent durant cette journée. Ça fait quelques jours qu'on vous dit que les courriers, ils arrivent. Peut-être pour certains avec un peu de retard, mais ils arrivent. Un peu de retard, mais ils arrivent. Donc, on vient expliquer ce que je viens de vous dire, d'accord? Là, on est vraiment dans la confirmation. Il se pourrait que pour certains, il y ait un peu de retard, mais on s'en fout. On sait que les choses, elles arrivent, donc le reste... Hein? On ne va pas trop s'enquiquiner l'esprit avec, hein? On sait que chaque chose arrive en son temps et en heure. Soyons un poil patients. D'accord? Après, on n'oublie pas, on est aussi pendant la période de vacances. Donc, des fois, il y a un petit peu de retard. On répond un peu plus tardivement à certains courriers. Ou, peut-être que tu es en vacances et le courrier est déjà dans la boîte aux lettres. Et bien, tu n'en sais rien pour l'instant. Donc, tu dis, mais non, de bleu, j'attends le mail. Ben non, tu as peut-être reçu un courrier. Tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, un petit peu par rapport à vos énergies. On va juste regarder ici avec l'oracle égyptien. On est ici en train de préparer son... Trousseau. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans les préparatifs par rapport à un départ, par rapport à un voyage, par rapport ici à un déplacement, pour ne rien... Pour avoir tout le nécessaire en cas de besoin. D'accord? Ici, vous êtes en train de vous... Comment je peux vous dire ça? Avant de délivrer une bataille, je pense que vous comprenez quand je vous dis ça. Et bien, vous décidez de lâcher, de vous relaxer, de passer du bon temps avec les personnes que vous aimez et tout ça. Ben voilà, vous êtes dans les préparatifs, hein, d'un long voyage pour certains, ou par rapport à un domaine professionnel, et bien, vous préparez un petit peu vos affaires et tout ça. Mais vous essayez quand même aujourd'hui, et bien, de prendre le temps que vous avez, un peu de temps, quand même pour vous libérer un petit peu l'esprit, parce que vous en avez besoin. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu dans la peur, hein, dans l'appréhension. Et c'est tout à fait normal et légitime, hein, mais lâchez un peu la bride aujourd'hui, libérez-vous un petit peu des tracas et savourez ce petit instant de convivialité, avec des personnes que vous aimez, ou alors des nouvelles personnes. Savourez ce moment-là, parce que s'il te vient là, ça veut dire que tu le mérites et que tu en as aussi besoin. Ici, on vient vous dire que de l'autre côté du voile, de l'au-delà, on veille sur vous. On vient ici aussi vous dire de prêter un petit peu attention à vos rêves. Ça, c'est important. Par rapport ici, aussi à cette carte, pour certains d'entre vous, et bien, vous êtes en train de faire certaines démarches par rapport, peut-être, à une rencontre, hein, qui vient de, que vous avez faite, et là, ben, vous décidez peut-être d'entreprendre, de franchir un cap, euh, ouais, de faire un pas en avant par rapport à cette relation ou à cette rencontre, d'accord? Sachez que votre relation, elle n'arrive pas par hasard, elle n'est pas arrivée par hasard, cette rencontre était déjà prédestinée. On vient ici aussi vous dire que par rapport à vos rêves, et bien, c'est lors de vos rêves que pour certains, on vous amène certaines réponses. Vous avez des clés. Donc, comme je le dis souvent, pour ceux et celles qui rêvent beaucoup et qui, au beau matin, ne savent plus de quoi ils ont rêvé, et bien, vous buvez un grand verre d'eau avant d'aller au lit et logiquement, durant la nuit, quand vous êtes dans cette phase de sommeil, vous avez besoin d'aller au petit coin et vous avez encore toute la mémoire qui en éveille et à ce moment-là, vous pourrez peut-être dicter ou noter. Mais dictez-le, c'est peut-être plus simple. Avec le téléphone, aujourd'hui, c'est, on appuie sur un bouton et ça fonctionne. Comme ça, on vient répondre à vos questions. Et ce sont des personnes de l'au-delà qui viennent vous transmettre le message, un guide, un être disparu qui veille sur vous, qui est vraiment dans la bienveillance et dans l'amour total. Et encore une fois, on vous dit ici, libérez-vous des tracas du quotidien. Lâchez prise, vous en avez le droit. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on vient vous apporter. Joie, contentement, plaisir. Donc, tout va bien. Il n'y a pas d'inquiétude à l'horizon et c'est cool. Donc, voilà les petits pouces. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous fais des gros poutons amours. Je vous remercie de votre présence. On arrive bientôt aux 5000 abonnés. Donc, je me réjouis pour qu'on puisse se retrouver un petit peu en live. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du jour. Et je reviendrai avec le café et l'encromancie. Mais là, je n'ai pas assez de temps durant la journée. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à tout bientôt.